on se retrouve pour ce quatrième vlog au canada faut que j'arrête de regarder en bas je suis désolée d'ailleurs j'ai un problème encore avec cette caméra j'ai pas l'habitude mais il faut je pense à regarder en bas du coup je vous retrouve chez kathy et bill c'est notre dernier jour avec eux puisque après nous partons direction montréal pour découvrir un petit peu montréal on a loué une maison là bas assez loin de montréal quand même je crois que c'est à 40 minutes de montréal et on va faire un jour sur deux une escale à montréal pour aller visiter un petit peu découvrir un peu plus la ville là bas l'univers de montréal c'est vraiment un coin qu'on connaît pas parce que ici autour de london donc on dans le sud de l'ontario on connaissait pas mal on avait déjà fait les sujets du Niagara tout ça on avait l'habitude ici mais là où on va on connaît pas donc ça va être une nouvelle découverte dans ce nouveau vlog avant de quitter l'appart à london je vous montre un petit bout quand même histoire de voir cette location la salle de bain était assez petite mais on va dire fonctionnelle assez lumineuse d'ailleurs aussi petit lababos douche avec quelques traces d'humidité qui sont pas terribles mais on va dire que ça faisait le job les lits sont pas forcément fait puisqu'on est sur le départ mais voilà la chambre parentale avec lit pour bébé on l'a pas utilisé et il ya tout dans chaque chambre il avait une sorte de petit dressing comme ça deuxième chambre grand lit à chaque fois petit étagère assez simple peu de lumière je trouve une petite veilleuse pour les enfants ça c'est cool et encore une fois une sorte de grand dressing un long couloir à chaque fois là et une troisième chambre qui était celle qui est là donc le lit n'est pas fait évidemment toujours pas très lumineuse pour là on est en pleine journée mais petit dressing voilà c'est fonctionnel un basique et fonctionnel notre linchal deux machines une machine à laver ici et sèche l'un juste au dessus il ya une sorte de gestionnaire de l'aération ici donc il ya la clim tout comme le chauffage est assez bien quand même ça je vous avoue et tout ce qui est clim et tout sort par des bouches d'aération qui sont sur le sol on passe ensuite à la cuisine qui n'est toujours pas nous lumineuse bref ça c'est pas c'est pas ma future maison donc bon mais fonctionnel avec vraiment le minimum à l'intérieur à chaque fois envoyé les verts tout ça c'est vraiment le minimum c'est vraiment un truc on voit que c'est une maison de location fait pour la location grand frigo à l'américaine petite table d'ailleurs les chaises sont vraiment très petit je trouve et une chaise pour bébé si vous venez avec un enfant et puis pour finir le salon qui était beaucoup plus lumineux et très sympa avec des grandes fenêtres comme ça et voilà plutôt c'est une maison plutôt sympa il ya rien à dire juste il manquait ce petit truc il y avait un grand jardin mais pas du tout aménagé du coup bah les enfants n'ont pas pu l'utiliser en plus pourrait accéder c'était compliqué il fallait en fait passer par la porte d'entrée à sortir à l'extérieur pour pouvoir aller dans le jardin c'était hyper compliqué donc malheureusement les enfants n'ont pas pu l'utiliser Musique 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 Sous-titrage ST' 501 1er jour dans cette belle maison, belle demeure, je vous fais une petite visite, comme ça vous aurez un petit aperçu de la maison qui est juste canon. Déjà derrière vous avez vu la piscine qui est vraiment très très sympa avec une petite terrasse pour faire bronzette ou prendre du temps. Et juste derrière moi il y a une petite terrasse aussi qui est très sympa aussi. Hop la voici, regardez-moi ça comme elle est cosy avec plein de petites lumières. Et on va monter dans la maison. Donc là c'est pas l'entrée principale, c'est l'entrée de derrière, mais il y a une entrée devant aussi. Un petit patio avec des petites chaises et tout ça pour se poser. Alors là il y a nos affaires cette fois-ci, donc c'est pas forcément bien rangé, mais on a pas dérangé beaucoup. On arrive directement sur une salle à manger, enfin une pièce pour manger. On a ici un premier salon qui est ma foi très grand avec une télé, la cheminée vue sur la piscine et ça qui fait un peu tâche. Mais bon, voilà. On a la cuisine juste à côté, mon ordinateur qui est en train de faire des trucs. On a fait les cours ce matin, parce qu'il n'y avait vraiment rien. Donc cuisine un peu à l'ancienne, basique. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un lave-vaisselle, il y a un four et tout. Mais on va dire, vous voyez, c'est les meubles un peu style à l'ancienne. Et encore une fois, vous remarquez que c'est assez sombre. Un grand frigo américain. Que nous avons bien rempli ce matin. Et là, on a un espèce de grand couloir. Ici, il y a déjà des toilettes. Et c'est en même temps la buanderie. On se retrouve quasiment dans le noir. Hop là ! Les machines à laver et le sèche-lange sont juste énormes. Et alors là, il y a un petit deuxième salon qui est trop mignon. En plus, hier, quand on est arrivé, il était en mode... Alors, attendez, que... Bref, voilà un petit aperçu de ce deuxième salon. Et en fait, le soir, il y a le coucher de soleil ici. Et c'est trop, 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 trop beau. Ça fait une très jolie lumière. C'est vraiment un petit endroit pour se poser, être tranquille. Là, c'est pas mal du tout. Et on peut ensuite monter les escaliers pour accéder aux trois chambres. Il y a la nouvelle salle de bain d'en gros. La première chambre, quand on monte, c'est celle-ci. Donc, on reine, il dort tout seul. Elles sont assez basiques, mais très bien. Un grand lit. Toujours un petit placard comme ça. La deuxième chambre, c'était encore un plus grand lit. Mes enfants, ils ont mis des coussins au milieu pour se séparer l'espace. Et ici, je crois qu'il y a une clim. On n'a pas réussi encore. On ne l'a pas mis en route. Mais potentiellement une clim. Un petit bureau. Et encore une fois, un grand placard là-bas pour mettre les valises, les vêtements. Et la chambre où nous dormons, qui est assez sombre, elle est grande aussi. On n'a que ce meuble-là pour mettre nos vêtements, parce que l'armoire, en fait, est fermée pour les affaires, je pense, des propriétaires. Mais ma foi, elle est quand même super grande comme chambre. Ici, un petit placard pour ranger les serviettes, tout ça. Et la salle de bain. Je remarque vraiment que les maisons sont assez sombres. Il y a besoin toujours d'allumer les lumières, en tout cas, les trois quarts du temps, même en pleine journée. Même quand il fait 30 degrés dehors, comme là, il faut allumer les lumières. Mais bon, ma foi, on a une belle douche. Un DVC encore. Une grande baignoire. Et voilà, c'est très fonctionnel. Très bien. Vraiment, c'est une très, 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 très jolie maison avec un petit cachet à l'ancienne, très mignon. Donc, j'ai chaud. J'étais dehors, j'ai trop, trop chaud. Donc, écoutez, on la valide. On aime tous beaucoup. Mes enfants ont adoré la maison. Quand ils sont arrivés hier, ils ont eu un petit coup de cœur par rapport à l'autre. Écoutez, on a adoré hier soir cette maison. On a eu vraiment un petit coup de cœur. La déco est simple, sympa. On s'y sent bien, voilà, comme dans une maison familiale. Et c'est ça qui change par rapport à l'autre. C'était vraiment une maison de location. Ici, on s'y sent bien. Il y a quelques photos du propriétaire avec sa fille. Mais, ma foi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va. Ça reste raisonnable. Et l'endroit est vraiment très sympa. Et alors, on est au milieu de la forêt. C'est assez fou. Donc, on va quand même demain aller à Montréal, comme prévu. Et on vous montrera un petit peu demain la ville de Montréal. Je ne sais pas exactement par où on va commencer. Sûrement, le Vieux Montréal. Et le... Attendez, j'ai un trou de mémoire. Un endroit, un grand jardin où on peut voir toute la vue de Montréal. Je ne sais plus. Mais j'ai le nom. Pas loin, là. Mais je ne m'en rappelle plus. Mais de toute façon, j'ai pris mes petites notes. Et puis, vous verrez ça dans cette vidéo. De toute façon, aujourd'hui, piscine, 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 piscine. Sous-titrage ST' 501 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 Nous voici, après une pause digestive au restaurant, nous voici au Mont Royal, au fameux parc, pour aller voir le fameux Belvédère, où on a une belle vue. Encore une fois, donc une deuxième vue, là, c'était un premier Belvédère qu'on a été voir juste avant le resto. Et là, on va en voir un deuxième qui est à l'intérieur du parc. Donc, on va d'abord se balader. Sous-titrage ST' 501 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 a une famille c'est que faut sortir les sous c'est tout minimum 20 dollars par personne et là ça revient 96 dollars donc je crois que ça fait 70 euros quand même pour une visite de 3 kilomètres je crois à peu près dans un parc lumineux où il ya plein de lumière on est un peu dans un monde fantastique je crois qu'il ya des jeux pour les enfants donc il fait pas chaud ce soir c'est pour ça que j'ai sorti mon petit mon petit jogging là que j'ai acheté je vous ai montré ça dans mon blog dans mon hall mais il fait pas chaud mais je pense que ça va être cool de de faire ce petit truc là ensemble en pleine nuit et j'espère croisons-le-bas donc je vous emmène là maintenant C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.